vous souhaitez vous lancer dans l'impression 3d résine cette année vous cherchez la meilleure machine celle qui sera la plus efficace la plus précise pour vos figurines et ben on a la machine parfaite pour vous vous en parle juste après ce générique effectivement on a pour vous la machine qu'il vous faut effectivement tu m'en avais parlé de dominique dans les forums tu vois de plus en plus de gens qui citent tout simplement la frozen sonic mini wika s comme la machine de référence maintenant pour faire des figurines alors qu'elle est sortie il ya juste un mois et demi et c'est vraiment la grosse hype sur cette machine oui tout à fait ouais bah c'est c'est une surprise déjà bas au niveau du prix puisque déjà comme on dit il ya le prix psychologique aussi ça joue là dessus alors quand c'est super cher on se dit bon bah c'est de la bonne qualité ou des fois on se dit ah bah tiens c'est pas dans mon budget ou inversement on se dit bon bah quand c'est pas cher que le prix est très attractif on dit bon ce que c'est de la bonne qualité ce que c'est fiable bah il se trouvait que justement la sonic mini 8s du moins lors des prévente là je là je vous avoue je sais pas du tout combien elle est vendue en enfin en affichage là maintenant mais en prévente elle était à 270 euros ou 280 euros c'est vraiment pas cher bah c'est pas cher parce que au niveau caractéristiques techniques c'est identique sur le papier c'est identique à une mini 8k donc la mini 8k je crois de mémoire on est vers du 400 500 euros surtout que les prises ont grave augmenté au niveau des imprimantes et donc voilà donc là ça fait ce mois ça même sur le coup j'ai eu une petite frayeur j'ai dit bon en plus voilà et au final bah c'est vraiment une machine incontournable alors effectivement au niveau caractéristiques techniques capacité d'impression volume tout ça on est à peu près pareil que la mini 8k donc sa grande soeur mais il ya je crois qu'il ya une différence de 1 cm au niveau de la capacité d'impression mais bon c'est rien du tout et bon bah la qualité elle est au top du top enfin moi j'ai fait des essais j'ai imprimé et on s'aperçoit même que au niveau de la qualité d'impression c'est légèrement mieux que la mini 8k mais bon c'est à peine perceptible à l'oeil voilà c'est génial c'est à dire que pour 270 euros alors bien sûr en prévente vous avez une maire à 350 dollars comparé à 450 sur sur la mini 8k tout court en fait là ce qu'il faut savoir c'est prix d'une même un peu plus aujourd'hui c'est le prix du bas justement là je vends moi je suis en train de vendre ma mini cas ma frozen sonic mini 4k donc c'est la deuxième génération des machines parce qu'il y avait la sonic mini c'était avec un socle rouge et juste après ils ont sorti la sonic mini 4k et ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui bah écoute 350 on la trouve des fois à 350 400 euros et là enfin pour ce prix là vous avez une machine dernière génération bon 8k c'est pas du 12k puisque là on est en train de passer aux 12k mais super machine alors oui il ya un seul rail alors qu'il y en a deux sur la mini 8k là il y en a un seul donc les risques et les craintes qu'on peut avoir quand il ya un seul rail bas c'est moins de stabilité et quand il ya moins de stabilité qu'à plus de vibrations ça ça se voit sur la qualité d'impression bon bah il se trouve que non puisque c'est bien 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 fait c'est bien solide donc du coup il ya aucun problème moi j'ai pas c'est peut-être là où ils ont fait vraiment l'économie notamment pour tout à ce que justifier en fait son euro de différence mais finalement si on le ressent pas soit qu'a été d'impression et qu'elle a pris même légèrement mieux bah c'est pari gagné quoi voilà ça a fait le tour de tous les obis de tous les peintres dans le modélisme tout ce qui wargaming tout ça ça devient vraiment la référence on en arrive presque je trouve aux imprimantes classiques qui vu finalement à la fin tu achetais une imprimante peu cher c'était les cartouches qui te coûtaient quasiment même prix où et on n'arrive pas ce cas là parce que finalement tu vois que les prix des bidons même si on dans la dernière vidéo on vous parle d'un bas d'une résine qui coûte vraiment pas cher quand même généralement battu et toi tu achetais de l'aqua à 40 50 balles du coup 5 bidons pour avoir une imprimante tu vois le c'est le prix de 5 millions c'est fou surtout le gaspillage parce que c'est pour ça que bah avant enfin là dans le justement dans la formation gratuite et avancée on vous évite de perdre de l'argent parce que ce qu'il faut savoir c'est que bon bah quand on commence à se lancer dedans on a une nouvelle machine si on n'a pas d'expérience ou peu d'expérience bah c'est pas qu'un seul bidon après on fait beaucoup de gaspillage de résine donc ça veut dire des impressions qui rate qui foire recycler sa résine tout le temps donc ça ça commence à chiffrer quand on a des bouteilles de 40 balles ou 70 euros la bouteille ça commence à chiffrer donc c'est pour ça c'est bien de voilà enfin de d'être patient parce qu'il ya une phase d'adaptation le temps de trouver sa résine la bonne résine le bon rapport qualité prix et savoir bien utiliser ces machines savoir bien paramétrer utiliser le slicer tout ça donc tout ça ça vous fait gagner du temps et de l'argent du cas je vous mettrai j'ai fait des petites vidéos rapidement du déballage de mon de ma machine et là j'ai commencé à j'ai lancé une impression très facile alors le truc alors dans les plus j'ai mis effectivement le gars le prix design qui on n'a pas pour parler mais ils ont utilisé en fait la couleur un peu lego pour ceux qui ont la plus de 30 ans vous connaissez ce vert un peu fluo en fait qui était sur des briques de lego sur des véhicules et j'avoue que ça claque un peu en fait d'avoir ça c'est sympa moi j'ai une illégou mars rouge à côté donc j'ai vraiment deux trucs un peu flashy c'est sympa bal côté en fait effectivement qualité frozen donc on a quasiment ce qui se fait de mieux même pas que nous qui le disons tomate poly workshop dit c'est là pour lui ça met de la meilleure marque en termes de qualité vous avez quasiment une des imprimantes les moins chères et qui est plus qualitatif donc forcément que ça c'est là c'est pour nous en tout cas la machine à posséder si vous faites de la figurine et que vous voulez des détails fins c'est plus elle est facile d'utilisation elle est fiable du coup vous allez avoir vraiment la qualité frozen par contre ce que je te disais avant de tourner cette vidéo j'ai également des petites petits retours moi personnellement parce que j'ai une autre imprimante aussi effectivement il ya des petites choses que j'aurais trouvé intelligent qu'ils fassent c'est notamment bas il ya toujours ce côté la clé usb elle est déportée sur le côté par rapport à donc je suis je te citais juste avant j'ai une illégou mars 3 pro et je trouve que le design est vraiment cool parce qu'ils ont fait quelque chose d'assez filé donc ça ça rentre beaucoup plus plus simplement dans une pièce et ils ont fait surtout bas le bouton de démarrer qui est devant et le port usb qui est devant et rien que ça ça change tout c'est qu'on n'a pas à chaque fois galérer avec sa main derrière pour appuyer sur le bouton et à devoir se déplacer et à devoir chercher le port usb parce qu'il est ces petites choses en fait qui est après c'est en soi ça c'est pas très grave c'est juste une en termes de design j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé un filtre à charbon bon pour le prix qui est demandé voilà ce sera peut-être été intéressant d'avoir une petite option en plus pour pouvoir le commander à prix réduit ça serait peut-être cool que ce soit intégré dedans aussi rien je crois qu'on a quand même non il me semble pas qu'on ait une fiche usb comme sur la mars 3 pro frais je revois à nouveau j'ai pas assez regardé j'ai un j'avais un petit signal mais c'est pas ça et donc voilà en tout cas le chose qui voilà mais qui gâche pas du tout l'expérience et au final voilà je pense qu'en termes de design encore un petit truc à faire mais bon déjà elle est très sympa il n'y a pas de souci mais voilà et les petites choses qui peuvent être vraiment pratique en plus mais voilà en tout cas j'ai concerné des impressions c'est cool ça marche bien assez la dernière chose qui sont peut-être un peu peindre aussi sur la notice est-ce qu'en fait tu ouvres le paquet n'a pas de notice en fait il faut utiliser la clé usb c'est dessus c'est en pdf donc ils ont vraiment alors en même temps je te dis ça et je réfléchis je me dis est ce que c'est peut-être pas mal d'éviter le gâchis de papier au maximum et de le truc que tu veux acheter délire plus tard ouais ça peut être un peu écolo aussi tu vois c'est juste de le préciser quelque part que bon c'est faut pas être einstein pour se douter qu'il y aura quelque chose sur la clé usb mais voilà sur le début on a un petit peu interloqué de se dire il n'y a même pas un petit kit de démarrage ou des hier vraiment rien quoi c'est bien imprimante c'est tout voilà c'était les petits bémols mais voilà voyez c'est pas grand chose par rapport au fait qu'elle est hyper pas cher elle va vous imprimer de folie c'est une super machine quoi donc bah on vous encourage ainsi vous si vous voulez vous lancer dans du coup dans les figurines dans l'impression 3d cette année à la rentrée vous avez vous avez trois étapes à faire la première c'est suivre notre formation gratuite voilà comme ça vous allez apprendre plein de choses vous allez faire moins d'erreurs en débutant dans la description ensuite c'est bien vous équiper donc prenez cette machine là on vous le conseille vraiment allez voir aussi on a une autre vidéo qui parle de la meilleure asine du moment qui ne coûte que 30 euros vraiment la super résine donc vous allez pouvoir faire des impressions de super qualité et si ensuite vous voulez vraiment progresser et à faire des impressions d'experts des super impression et apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'impression 3d toutes les étapes en compagnie de notre expert dominique eh ben on a une formation aussi avancée pour vous voilà en tout cas vous êtes vous serez bien parti pour aussi bien vous faire plaisir et imprimer des belles choses que pourquoi pas lancer une boutique en ligne et en de vos propres créations tout est possible maintenant bah voilà bon on vous dit à très vite salut salut et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3d résine dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet donc il va avoir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire pour débuter il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions on a également une formation si vous avez une boutique en ligne que vous avez utilisé vous souhaitez gagner en visibilité sur internet et bah on va vous expliquer comment être mieux référencé par google donc c'est deux formations gratuites sur la pression 3d et le référencement vous les retrouvez sur le site internet de miniature maker au boutique formation vous avez tous les liens dans la description on vous dit à très vite